Musique Hello mes petites marmelades au kiwi et à l'oignon, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je vous propose qu'on fasse encore un petit bilan lecture. Est-ce que vous avez déjà décroché à partir du moment où je vous ai traité de marmelade au kiwi et aux oignons et que vous êtes en train de vous demander quel goût immonde, est-ce que ça peut bien avoir ? Parce que même si je suis d'accord avec vous, ça doit être absolument dégueulasse, j'ai quand même quelques bouquins hyper sympas à vous présenter donc j'espère que vous allez raccrocher les wagons et plonger avec moi. Au menu aujourd'hui, outre des oignons, des kiwi et autres mélanges improbables, j'ai 6 titres à vous présenter. On va donc commencer par la partie romans. Ouais, parce que vous avez quand même été assez nombreux et nombreuses à me dire que le mélange comme ça, sans foi ni loi, entre les lectures graphiques et les romans, ça pouvait vous déranger puisque vous n'étiez pas forcément intéressé par tous les types de lecture. Donc dites-moi si vraiment une partie segmentée pour chaque type de bouquin vous tente. Dans d'autres formes d'introduction, je vais vous parler d'un bouquin qui m'a tenu occupé quand même un petit moment, à savoir le tome 7 des gardiens des cités perdus réminiscence, écrit par Shannon Messenger et publié aux éditions Lumen. Une fois de plus, on est sur une bonne pavasse puisque grâce à la perspective, vous avez l'impression qu'il est aussi épais que ma tête. Ne vous faites pas de cheveux blancs si vous n'avez toujours pas attaqué cette saga, je vais me contenter de vous rappeler le résumé du premier tome, à savoir qu'on va suivre les aventures de Sophie Foster, une jeune humaine qui, bon normalement, pourrait donner le change et donner l'impression d'être comme tout à chacun, sauf qu'elle est mise à l'écart par ses camarades à cause de son attitude étrange et pour cause, elle est capable d'entendre les pensées de tous les gens qui l'entourent. A chaque fois que je tombe sur un personnage de télépathe, je me demande toujours si je l'envis ou si ça doit être un calvaire d'imaginer les moindres pensées des gens que vous croisez dans le métro le matin. J'ai toujours pas tranché. Bien évidemment, si l'autrice arrive à nous pondre des tomes de plus de 700 pages, chacun, vous vous doutez bien qu'on va pas en rester là, puisque pendant une sortie au musée avec sa classe, un beau jour, elle va croiser le chemin de Fitz, un étrange garçon brun aux yeux verts à tomber, qui va lui faire comprendre qu'elle est une elfe et l'embarquer avec lui dans leur pays d'origine. Vont alors s'enchaîner complots, batailles, découvertes et scènes cocasses pour le plus grand plaisir de nos lecteurs. Il faut savoir que je nourris un véritable attachement profond à cette série, puisque c'est l'une des rares depuis Harry Potter qui me donne le sentiment de retrouver une vieille bande de copains et de me laisser complètement guider par l'ambiance et d'être totalement immergée aux côtés d'un groupe d'individus, à tel point que vraiment c'est un vrai bonheur de les retrouver à chaque fois et le tom set n'a pas fait exception à la règle. J'ai donc globalement été hyper satisfaite de ce tom set, si ce n'est que je trouve qu'il y a quelques petits passages qui auraient mérité un petit coup de ciseau, notamment le séjour à l'infirmerie de Fitz et Sophie. Je ne sais pas précisément combien de pages est-ce que ça prend, mais ça se compte en centaines, et je crois qu'à la fin j'en avais tellement marre que j'avais qu'une envie, c'était de plonger dans le bouquin pour leur mettre un coup de pied au fesse et leur dire c'est bon les gars, vous êtes guéris, allez on passe à la suite s'il vous plaît. Mais globalement, il y a de l'action, de nouveaux personnages, des intrigues qui continuent à s'épaissir, des retournements de situation, des scènes d'action hyper visuelles qui feraient merveille sur grand écran. Et si vous n'avez toujours pas tenté l'aventure, et bien une fois de plus, je ne peux que vous inviter à tenter le coup. Avec la lecture suivante, on va grimper un petit peu en âge, puisque je vais vous parler d'un roman young adult d'anticipation qui m'a globalement beaucoup plu, à savoir Dry, écrit par Neil et Jared Shusterman et publié dans la collection R. Ce bouquin, vous l'avez vu passer dans mon book haul de la semaine dernière, mais pour vous rafraîchir la mémoire, on va suivre l'histoire d'une Californie du Sud pas si éloignée dans le temps que nous, qui est frappée par une sécheresse qui n'en finit plus, à tel point que le gouvernement a pris bon nombre de décrets pour rationner les habitants en eau, et malheureusement, ça ne va pas suffire, puisqu'un beau matin, tout l'État va se retrouver privé d'eau, puisque aucun robinet ne va fonctionner du jour au lendemain. Petit rappel au passage, Neil Shusterman, on lui doit quand même la faucheuse et l'effragmenter, deux romans de dystopie franchement pas très joisses, et avec Dry, il confirme que sa vision de l'humanité est quand même vachement pessimiste. Pour plonger les lecteurs dans ce drame écologique, le duo d'auteurs va nous proposer une galerie de personnages, composée autour de Alissa et Garrett, un frère et une sœur, frappée du coup par la sécheresse comme tout à chacun, et qui vont découvrir à quel point la population va très vite revenir plus ou moins à un état sauvage avec des situations hyper difficiles, mais que je trouvais follement réalistes. Bon, et mis à part le fait que j'ai eu hyper soif en bouquinant, qu'est-ce que j'ai vraiment pensé de ce livre ? Comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié Dry pour son côté hyper réaliste, sa façon de poser les personnages, l'ambiance, et de faire monter petit à petit la pression, et de transformer les foules entre inquiétudes, égoïsme, partage, entraide, et de montrer que quelle que soit l'attitude qu'on va adopter, ça ne fonctionnera pas vraiment, puisque personne n'est véritablement armé pour affronter une situation pareille. Même les survivalistes les plus équipés pourraient bien ne pas passer entre les gouttes. Entre les gouttes ! Bien sûr, elle était facile, celle-là ! Le fils de Neil Shosterman, Jarod, est scénariste dans la vie de tous les jours, et je peux vous garantir que ça se ressent vraiment dans la construction de l'intrigue, dans la façon de faire monter la sauce, mais par contre, outre cette ambiance vraiment réussie, et cette gradation maîtrisée, j'ai trouvé que ça manquait parfois un petit peu d'action pour être vraiment époustouflant, mais ça ne m'a pas dérangée, puisque j'ai été angoissée, j'ai été furieuse, j'ai été triste en même temps que les personnages, donc pour moi le pari est plutôt réussi. Autre point positif, c'est qu'on ne va pas avoir de romance bébête sortie de nulle part qui va venir parasiter l'intrigue, et ça c'est vraiment un gros plus à mes yeux. Dernier élément dont je voulais discuter avec vous sans vous spoiler, bien évidemment, il s'agit du dénouement, que j'ai trouvé intéressant, tout en étant un peu frustrant, c'est difficile d'en dire plus sans vous spoiler, mais en gros, j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes idées, que parfois c'était peut-être un petit peu trop facile, mais j'ai trouvé qu'on pouvait y lire une critique des auteurs à l'égard de l'humanité, bien trop pronte à faire l'autruche, et j'ai trouvé ça quand même vachement actuel, intéressant, et pour le coup, je vous le recommande vraiment. Et si comme moi, vous êtes quand même hyper concerné par les problèmes écologiques qui frappent de plus en plus la planète, je vous assure que vous allez repenser à ce bouquin dans votre douche, et aussi au moment de boire de manière complètement inconsciente, et je vous jure que rien que pour ça, pour cette prise de conscience, eh bien, le pari est réussi à mes yeux. Bon là, je vous le dis franchement, avec le prochain roman, on change carrément d'ambiance, puisque je vais vous parler du chien qui souriait en repensant à sa vie. C'est écrit par Lorenzo Morello, et c'est publié aux éditions Poussière de lune. Le point de départ de cette histoire, c'est l'effroyable accident de voiture qui va coûter la vie à Laurent, 40 ans, architecte très réputé, qui va du coup passer l'arme à gauche, et se réincarner en chien. Eh oui, messieurs-dames, en chien. Après avoir réussi à échapper à sa toute première famille d'aïcueil, qui comptait parmi elle, une petite fille sadique au possible, il va tomber dans un refuge, et là, retournement de situation, qui sont les nouveaux maîtres et maîtresses qui vont venir l'adopter ? Eh bien, sa femme et son fils. Elle est pas belle, la vie ? Le chien qui souriait en repensant à sa vie, c'est le premier bouquin écrit par l'auteur, et ça a été vraiment une très bonne surprise, parce que je ne m'attendais pas à aborder des thématiques aussi profondes, avec émotions, avec justesse, et avec une plume qui est quand même somme toute très élégante, même si parfois il y a quelques petites maladresses, c'est bien vite balayé par la profondeur des propos, qui sont parfois contrebalancés par le fait que l'homme, qui est quand même coincé dans une peau de chien, s'oublie parfois dans des instincts un peu plus primaires, donc on peut passer de sujets hyper profonds à des sujets beaucoup plus prosaïques, avec un vocabulaire qui switch, donc c'est un peu déroutant, mais du coup ça participe au réalisme et au côté un petit peu décalé de la narration, et ça fonctionne vraiment super bien. L'un des éléments qui m'a particulièrement plu dans ce roman, et auquel je ne m'attendais absolument pas, c'est le fait que Martine, l'ex-femme de notre protagoniste, est infirmière, et va trouver un poste au sein de la rotonde, une maison de retraite, et ça va donner lieu à des réflexions hyper profondes, sur la vieillesse, l'accompagnement des personnes en fin de vie, sur la tristesse, le deuil, les relations de couple, la famille, et tout en étant hyper profond, parfois très touchant, au point que j'ai eu envie de verser ma larme à plusieurs reprises, et qui va pourtant donner lieu à des situations hyper cocasses, comme une envolée de dentiers sur une représentation de My Way, par un octogénaire déchaîné, enfin vraiment, ça a été plein plein de bonnes surprises tout du long, et j'ai eu du mal à lâcher ce petit roman. Je pense que vous l'aurez donc compris, j'ai été hyper emballée, sauf sur un point, que je dois quand même mentionner, parce que vraiment, parfois ça m'a fait monter la moutarde donnée sévère. Et ce point en question, c'est la manière parfois extrêmement crispante, agaçante, voire carrément offensante, dont l'auteur parle des femmes. Je triche un peu en me munissant de mon carnet de notes Hilda pour vous donner un exemple, puisque quand notre personnage va rencontrer Johanna, une très belle femme, dont le papa est résident à la rotonde, il va avoir cette phrase, mais d'une beauté. Le pantalon de training que portait Johanna lui moulait à ce point les fesses, qu'il ne fallait pas être grand clair, pour deviner à quoi ressemblait la bête, une fois délestée de ses frusques. Si vous en voulez une autre, il parle de sa femme à un moment, en ces termes follement élogieux. Elle avait pris du poids ma Martine, mais elle restait désirable, bonne pour le service. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas nécessaire, je veux dire, ok c'est un carantenaire qui a réussi, qui aime les belles femmes, ok, mais enfin parler d'érection et de traiter les femmes, parfois comme ça, comme des objets sexuels, en expliquant bien à quel point elles ont des poitrines, c'est chouette en tant que chiot de pouvoir se mettre la truffe sur leur poitrine, etc. Au bout d'un moment, c'est franchement un peu lourd, et du coup, ça a été un vrai point noir pendant ma lecture, qui est venu un peu contrebalancer tout le bien que j'ai pu vous en dire depuis le début. Oui, c'était presque culpabilissant, parce que comme je vous le dis, j'en garde quand même un très bon souvenir, parce qu'il y a énormément de choses qui rattrapent ces maladresses, mais moi, en tant qu'éditrice, je pense que j'aurais pas laissé passer ces petits passages-là, j'aurais demandé à les réécrire, mais en tout cas, si vous passez outre ces 3-4 punchlines disséminées dans le roman, je vous assure qu'il vaut clairement le détour. Et du coup, ce point négatif me donne une transition toute trouvée pour le roman suivant, qui n'est nul autre que cette petite chose, à savoir, Autant en emporte la musaraigne, c'est le deuxième tome du journal intime de Cléopâtre Willington, c'est écrit par Maureen Wingrove alias Digley, et publié aux éditions Michel Laffont. Attendez. J'ai la grand-mère du Tzou qui engueule ses petits-enfants comme des poissons pourris. Bonne ambiance. Je pense que c'est pas la peine que je vous fasse l'affront de vous rappeler qui est Digley, cette illustratrice qui est quand même très connue et qui, il y a quelques années, a opéré un peu un changement dans sa carrière en devenant une militante féministe engagée. En 2017, elle a donc délaissé les crayons pour se lancer dans la rédaction de son tout premier roman qui s'appelle Mémoire d'une jeune gueunon dérangée, publié toujours chez Michel Laffont, et qui raconte Cléopâtre Willington et qu'on va découvrir au début du roman puisqu'elle est en train de googler sur internet les mots-clés tétons et poils puisqu'elle est affligée de ce mal typiquement féminin et pourtant assez méconnu du grand public. Aujourd'hui, je suis bien là pour vous parler du deuxième volume mais comme je ne veux pas vous spoiler, je me contenterai de vous donner l'idée générale donc on va suivre Cléopâtre Willington, une jeune collégienne dans ses tribulations dans la vie de tous les jours au collège, sur son corps de femme qui change, sur ses relations amoureuses, ses relations avec ses copines, etc. et il y a plusieurs choses que j'ai beaucoup aimé dans cette série à commencer par le fait que ça me rappelle énormément le journal de Georgia Nicholson qui était une série que j'ai dévorée et lue et re-re-lue et re-re-lue et sur laquelle je me suis fendue la boire pendant toute mon adolescence. D'ailleurs, si vous n'avez jamais entendu parler de cette série, je vous conseille d'aller faire un petit tour en barre d'infos, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez rattraper un peu ce manquement qui va quand même changer votre vie. Bon, j'exagère un peu mais vous risquez franchement de vous fendre la gueule quoi. Autre point hyper positif c'est que Digley va donc distiller l'air de rien des petites réflexions féministes avec des portraits de femmes inspirantes, des situations du quotidien dans lesquelles on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas comme le fait que Cléopâtre arrive à être attirée et à aimer ou en tout cas penser aimer un garçon qui lui crache dessus dans le bus du collège. voilà, il y a plein de petits messages féministes disséminés de manière intelligente et le tout recouvert d'une tartine d'humour qui fonctionne à merveille. Si vous l'avez lu et que vous vous souvenez de la scène du supermarché où les sœurs foutent des étiquettes de fruits sur le dos des passants franchement faites-moi signe parce que moi je n'en pouvais plus j'ai rigolé dans le métro et les gens autour de moi m'ont trouvé vraiment chelou. Ce deuxième volume est donc dans la digne lancée du premier et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que outre le développement l'humour le côté un peu féministe j'aime bien aussi que l'autrice nous donne comme ça l'air de rien des petites infos complètement what the fuck qui en société vont vous faire briller. J'exagère à peine mais est-ce que vous saviez qu'un attroupement de hiboux ça ne s'appelle pas juste une horde de hiboux mais un parlement de hiboux. J'ai aussi découvert qu'un bébé phoque ça s'appelait un blanchon. Ce sont donc des infos complètement inutiles mais que personnellement j'adore noter pour les ressortir à droite à gauche c'est un truc donc je suis hyper friande. Donc si vous êtes à la recherche d'une bonne série jeunesse et bien je vous conseille de vous pencher sur le sujet. On en a fini pour les romans et du coup j'en profite pour vous glisser l'air de rien le titre d'un livre de développement personnel autour de la créativité qui a fait mouche chez moi à savoir Inspiration de Natasha Bird. Natasha Bird c'est une blogueuse hyper connue aux talents remarquables personnellement son feed Instagram me fait baver à chaque fois que je vais y faire un tour et du coup il y a quelque temps elle a sorti un livre dans la collection Beaux Livres de chez Hugo dans lequel elle décortique son rapport à la créativité à la création comment est-ce qu'elle gère une panne blanche comment elle s'inspire au quotidien sur quoi elle se base pour faire des progrès comment sortir de sa zone de confort qu'est-ce qui l'inspire au quotidien c'est vraiment magnifique à l'intérieur vous avez toute une galerie de ses travaux de ses photos de ses portraits qui sont vraiment très très beaux et ça m'a vraiment beaucoup touchée puisque comme vous le voyez il y a quand même pas mal de petits signets et si la créativité c'est un sujet qui vous intéresse et bien je vous conseille vraiment de jeter un petit coup d'œil sur celui-ci parce que honnêtement je pensais qu'il ne payerait pas de mine et que c'était surtout pour l'aspect visuel qu'il m'intéresserait mais j'ai bien l'intention de le feuilleter de temps en temps parce que ça a quand même débloqué pas mal de choses sur moi on arrive bientôt au bout de cette update lecture et je ne peux pas vous quitter sans vous parler de ma dernière lecture graphique qui n'est nul autre que pardon je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette réminiscence de la route d'Eldorado dans la tête je disais donc la fille dans l'écran signée par Manon Devo et Loulubi et publiée dans la collection Marabule de chez Marabule ce beau bébé vous l'avez vu passer dans mon book haul de la semaine dernière et il raconte toujours l'histoire de Colline une jeune française paralysée par des crises d'angoisse quand elle est trop oppressée par le monde par la tension par la pression qui tente malgré tout de se frayer un chemin en tant qu'illustratrice et de l'autre vous suivez le destin de Marley une jeune française qui s'est expatriée au Québec pour tenter de devenir photographe tandis que Colline commence à travailler sur un projet d'album jeunesse elle va tomber sur les clichés de Marley qui vont énormément l'inspirer et du coup elle va envoyer un mail pour essayer de savoir si elle peut travailler en partant de ses photos et du coup va commencer entre les deux une correspondance hyper mignonne qui est extrêmement bien retranscrite à l'image puisque la narration est assez particulière dans le sens où à gauche il s'agit de Manon Devo qui prend en charge la narration de Colline en noir et blanc et sur les pages de droite c'est Loulubi qui nous raconte le quotidien de Marley tout en couleur l'alliance des deux fonctionne à merveille j'ai beaucoup aimé la manière dont les doubles pages se répondent s'entrechoquent j'ai aimé la poésie de la mise en page de la figuration de certains événements et même si le contenu n'est pas révolutionnaire assez facile et convenu j'ai trouvé que c'était une lecture hyper réconfortante mignonne doudou et de laquelle on ressort vraiment le coeur gonflé plein d'espoir et avec des petits oh l'art moyen dans le coeur donc vraiment j'ai été ravie de découvrir cette lecture et je vous la conseille aussi fortement et voilà si ce n'est pas une affaire rondement menée je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas la vidéo touche à sa fin et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu à vous de bosser et de me dire dans les commentaires quelle est la toute dernière lecture que vous ayez faite et qu'est-ce que vous en avez pensé en attendant de vous lire moi je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao ciao ciao